Musique Une des premières tailles, c'est surtout quand vous implantez un arbre fruitier. Là, effectivement, il faut refaire des charpentes et puis refaire aussi, retailler les racines pour une meilleure reprise. Donc ça, c'est une première chose quand on achète une plante et qu'on la plante. Après, effectivement, vous avez des tailles de formation. Par exemple, à partir d'une quenouille, essayez de faire un cordon, par exemple. Et après, vous avez aussi des tailles pour la fructification. Ce sont des choses qui sont différentes. Si vous ne taillez pas un pommier, il va donner un pommier de champ. Il n'aura pas de régulation et il vous donnera une fructification à peu près tous les deux ans et des fruits plus petits. Si vous avez un pommier qui est sur porte-greffe plus faible, que vous le taillez, toute la sève vient dans le fruit. Et à ce moment-là, vous avez un fruit souvent plus goûteux, voyez-vous, et beaucoup plus nourri, plus gros, plus appétissant. Si on veut qu'il y ait justement un petit tronc, pour que ce soit un peu plus pratique, il vaut mieux supprimer les branches qui sont en dessous, ce qui va vous faire un arbre un petit peu plus joli. Voilà. Comme ça, vous pouvez semer des radis en dessous. Voilà. En règle générale, les pommiers d'ornement, justement, on veut à la fois une structure, mais il faut que ce soit véritablement arbustif, avec des branches plutôt basses. Pour les fruitiers, généralement, ce n'est pas tout à fait comme ça. Et on va vous montrer ce que donne une connoïe. Alors cette forme-là, c'était une forme d'autrefois que vous retrouviez dans tous les jardins, qui a été un peu abandonnée par ignorance, et qui, je pense, peut redonner beaucoup de... Alors voyez-vous, votre connoïe, maintenant, est la puque de branches. Ces branches-là sont à l'horizontale, il suffit de les rattacher, et puis vous avez une fritification d'un bout à l'autre. Quand vous choisissez un arbre-tige en pépinière, avant la plantation, il y a un certain nombre de choses à faire, et surtout de taille. Pour deux raisons. Généralement, on retaille les racines pour avoir une coupe nette, parce que généralement, ça a été arraché à la pelle. Un arbre, c'est un petit peu comme nous. Quand vous avez une plaie qui est toute déjectée, ça se guérit moins bien que si vous avez une plaie nette. C'est exactement pareil. Et la deuxième chose, comme vous avez des racines qui ont été coupées, il faut remettre à peu près en adéquation la partie aérienne avec les racines. Et en même temps, c'est la première année où vous pouvez essayer de faire une structure de plante, des charpentières. Après, vous n'aurez plus à vous en occuper, surtout si c'est de la tige. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir une charpente qui est assez aérée. Donc là, on peut voir qu'on a des branches qui se croisent. Ça, il ne faut pas. Donc, il va falloir éliminer ces branches qui se croisent. Parce que les branches qui se croisent se collent, voyez-vous. Et puis, s'il y a une tempête, eh bien, ça casse. Ça se décolle. C'est-à-dire, voyez-vous comme il est beau maintenant. De former différemment. Je crois qu'il ne faut pas trop que ce soit trop compliqué pour ceux qui veulent débuter. Donc, il y a d'abord un choix à faire dans le jardin. C'est-à-dire, soit en haie fruitière. Donc, à ce moment-là, il faut faire un choix de ce qu'on appelle, nous, de la quenouille. Soit carrément des pommiers ou des arbres de haut vent, plutôt en tige. Ces deux formes-là ne vont pas donner énormément d'entretien. Entre les deux, c'est plutôt ce qu'on appelle la quenouille qui donnera le plus, qui demandera le plus de taille et plus d'entretien. Un pommier ou un arbre de haut vent, généralement, au départ, on fait une taille comme on a fait. Et puis, finalement, on retaillera au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais ce ne sera pas de taille de fructification. Les formes les plus compliquées, effectivement, ce sont ce qu'on appelle les formées. Là, obligatoirement, tous les ans, vous serez obligés, justement, de les tailler pour avoir une fructification. Et pour pas que, justement, la forme ne se déforme. Voilà. Sous-titrage ST' 501